Incontestablement, une des meilleures notes qui a été distribuée en gymnastique artistique à l'occasion de ces deux journées des Masters européens. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui ne pourront rien faire face à la qualité du travail présenté par l'équipe de Belarus qui, si elle est emmenée en GRS par Tatiana Ogrichko, est emmenée par le redoutable Ivan Ivankov qui revient d'une très très grave blessure contractée quelques jours avant le début des Jeux Olympiques, une rupture du tournoi d'Achille. Ivan Ivankov est en pleine forme, il va une nouvelle fois le prouver ici sur son exercice aux anneaux. C'est un spécialiste des anneaux, c'est vrai, mais il lui a fallu beaucoup de travail et de courage aussi pour retrouver le plus haut niveau. Après cette blessure au tournoi d'Achille, c'est parti avec un grand élan. Avion remonté à la planche faciale avec quelques petits déséquilibres. Et cette planche faciale remontée à l'appui tendu renversé. Trois forces, quatrième force ici en lune, croix de fer renversée. Difficulté classée E et une deuxième lune croix de fer renversée, bonification de six dixièmes. Un grand tour soleil. L'inverse, c'est-à-dire la lune, vous le savez maintenant. Et la sortie, Guzoky, suivi de double sol torréur tendu avec brille. Ivan Ivankov qui permet, grâce à cet exercice, de prendre le large avec son équipe de la Bélarus. Ivan Ivankov qui a été, qui s'est essayé au bar parallèle, aux anneaux, à l'occasion de son passage à BR6. C'est la bonne occasion pour lui, Laurent, aussi de retrouver toutes ces vraies sensations aux compétitions internationales. Après une grave blessure comme une rupture du tournoi d'Achille. C'est vrai qu'après une blessure, il y a d'abord un travail de rééducation, il y a un travail de retour sur la condition physique, sur la technique, sur la force. Mais ensuite, il y a les combinaisons. Les combinaisons, on arrive à les maîtriser, à les enchaîner, souvent en compétition. En tout cas, c'est un très bon repère pour connaître la marge de progression qui nous reste. Avant d'ailleurs, les championnats du monde de Lausanne qui auront lieu au mois de septembre. Championnats du monde de Lausanne.